Oui, bonjour à tous. Alors, il n'y a même pas une demi-heure, Mgr Macron a décidé de nommer Michel Barnier Premier ministre. Voilà. Alors, que vont dire les oppositions ? On vient de l'apprendre, plus de 7 semaines après la démission du gouvernement Attal, Emmanuel Macron a enfin nommé un Premier ministre. Et il s'agit de Michel Barnier. Après des semaines de tergiversation, c'est donc l'ancien négociateur du Brexit, 73 ans, que Macron a décidé de missionner pour composer un nouveau gouvernement. Michel Barnier, c'est un homme de droite au CV bien rempli. Président du Conseil Général de la Savoie, député puis sénateur, ministre sous François Mitterrand puis sous Jacques Chirac. Et plus récemment, il était l'homme en charge d'aller négocier le Brexit pour les Européens. Celui que l'on surnomme le Joe Biden français, en raison de son expérience et sa maturité, s'est montré assez sévère ces derniers mois à l'égard d'Emmanuel Macron. Il disait notamment qu'il y avait une usure du pouvoir, des déceptions et estimait que l'après-européenne symboliserait le dernier jour du reste de la Macronie. Il devient ce 5 septembre le cinquième Premier ministre d'Emmanuel Macron. Prochaine étape, composer un gouvernement déjà, puis composer avec une Assemblée nationale aussi inédite qu'explosive. Matignon ou les vertus de l'ennui, voilà le programme du jour. Et ce matin, vous nous dites qu'un homme se détache du peloton. Pas forcément celui d'ailleurs qu'on attendait, puisque c'est Michel Barnier. Mais oui, ça date de cette nuit. Peut-être que dans une heure, le grand chef Macron changera d'avis. Mais c'est très intéressant, Barnier. C'est intéressant. Pourquoi ? Parce que si tôt, son nom sorti, on a entendu des baillements appuyés. On dit « Ah, c'est horrible, Barnier, on va dormir ». Barnier serait pour beaucoup donc le somnifère en chef, ce qui d'ailleurs n'est pas faux. François Fillon, qui n'est quand même pas un comique troupier, le trouvait un peu trop sérieux quand il l'avait dans son gouvernement. Eh bien, on peut penser aussi que c'est formidable d'avoir un Premier ministre soporifique. Vous êtes dépressif ou quoi ? Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi ce serait formidable d'avoir un mec soporifique ? Mais parce que ce sont les flamboyants qui flambent l'argent public. Ce sont les esbrouffeurs qui ont creusé le gouffre de la dette. C'est l'un des drames d'ailleurs de la monarchie républicaine française, vous savez, ses présidents ou parfois ses ministres aussi, légèrement égotiques, qui aiment dire « Je débloque tant d'argent pour, j'ai décidé d'octroyer une aide de tant de millions pour ». Évidemment, le « je » est le mot le plus important dans la phrase « Je brûle de l'argent public, donc je plais, je dépense, donc je suis ». En fait, l'esprit de sérieux serait un gage de sérieux, c'est ça ? Pas toujours, évidemment, mais dans le cas de Barnier, c'est assez juste. Il ajoute à son aspect imprince sévère une forme de psychorigidité qui a été très utile par le passé. Michel Barnier, vous savez, vous vous en souvenez, a été le négociateur de l'Union Européenne pour le Brexit. Il avait eu en face de lui notamment Boris Johnson, l'esbrouffeur en chef pour le coup, le flamboyant en chef, qui pensait avoir le beurre et l'argent du beurre. Eh bien, Barnier a tenu bon, connaisseur pointilleux et obsessionnel des dossiers. Et il disait en substance « Les textes disent que ce n'est pas possible, donc ça n'est pas possible ». Eh bien, les Britanniques se sont fatigués avant lui. Il a maté Boris Johnson. Mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin pour réconcilier un peu tout le monde d'un Premier ministre qui emporte un peu le cœur, qui fasse un peu rêver, qui suscite un peu d'enthousiasme ? Est-ce que ça ne compte pas, ça aussi, dans l'équation ? Surtout pas. Ah, d'accord. Parce que du rêve au charlatanisme, il n'y a qu'un pas. Le rêve qu'on nous a vendu ces dernières années, allons-y, ces dernières décennies, c'est celui de l'argent magique, des déficits infinis. Alors, il est vrai que si ça finit vraiment avec Barnier, il y en a un qui ne va pas rire non plus, c'est Emmanuel Macron. Parce que Barnier, il n'est pas docile. Et on peut dire, là-dessus, disons que si Macron est contrarié, beaucoup de gens peuvent se réconcilier sur ce constat.